Si beaucoup de lois n'ont pas toujours été respectées par le passé, elles ont le mérite d'exister et de parfois permettre de préserver un certain équilibre. Ceci étant, certaines d'entre elles n'ont vraiment aucun sens et mériteraient pour le coup d'être enterrées une bonne fois pour toutes. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons voir 20 des lois les plus stupides au monde. C'est parti ! Numéro 20. En Arizona, il est interdit de facturer de la fausse cocaïne. Par contre, facturer de la vraie, pas de soucis non ? Celui qui a inventé cette loi devait en avoir pris quelques grammes au passage. Numéro 19. En Arkansas, les chiens n'ont plus le droit d'aboyer après 18 heures. Faudra m'expliquer comment on peut empêcher son chien d'aboyer sur commande, parce que sur le mien ça ne marche pas encore. Numéro 18. Dans le Connecticut, il est interdit de marcher à reculons après le coucher du soleil. Bah merde, moi qui avais prévu de faire du moonwalk 3 semaines à Waterbury, inutile de vous dire que mes vacances sont foutues. Numéro 17. En Arkansas, vous avez le droit de battre votre conjoint ou votre conjointe une fois par mois, mais uniquement sur les marches du palais de justice du comté. Ah oui, faudrait pas déconner non plus. Numéro 16. Dans le Kentucky, vous n'êtes pas considéré comme étant sous tant que vous tenez sur vos deux jambes. Je m'en vais aller faire un petit tour par là, moi. Numéro 15. Dans l'Hidao, une personne n'a pas le droit d'être vue en public si elle ne sourit pas. Vous avez bien entendu, si vous avez passé une journée horrible, il vous faudra sourire comme un gogol jusqu'à chez vous, sous peine d'être hors la loi. Numéro 14. Dans l'Indiana, vous n'avez pas le droit de prendre un bain entre le mois d'octobre et le mois de mars. Espérons qu'il puisse au moins prendre des douches, sinon bonjour l'odeur. À Détroit, dans le Michigan, il est interdit de déposer des punaises sur l'autoroute, une activité que l'on adore tous pratiquer le dimanche matin. Numéro 12. Dans le Vermont, on sent bon. Tous les habitants doivent en effet prendre un bain le samedi soir. Nul doute que la police sonne à toutes les portes pour vérifier que tout est bien respecté. Numéro 11. En Virginie, sachez qu'il est interdit de chatouiller les femmes. D'ailleurs, je vous invite à rechercher les autres lois stupides sur cet état qui sont complètement rocambolesques. Numéro 10. Dans le Dakota du Sud, s'il y a plus de 5 Amérindiens sur votre propriété, vous avez le droit de leur tirer dessus. Il serait peut-être temps de virer ce genre de loi. On n'est plus chez les cow-boys, les mecs. Numéro 9. Dans l'Oklahoma, si vous vous amusez à faire des grimaces à des chiens, vous risquez une amende, voire même l'emprisonnement. Numéro 8. Une loi qui me fait penser à quelqu'un. Dans le Massachusetts, vous n'avez pas le droit de ronfler, sauf si vous avez pensé à fermer toutes vos portes et vos fenêtres au préalable. Juste au cas où. Si jamais vous aviez comme plan de vous jeter d'un avion en vol, évitez d'aller dans le Maine, car là-bas, c'est interdit. Numéro 6. Dans l'Iowa, si vous êtes un homme et que vous portez la moustache, vous n'avez pas le droit d'embrasser une femme en public. Mais la vraie question est, si c'est une femme qui la porte, a-t-elle le droit d'embrasser un homme ? Le mystère reste entier. Numéro 5. Dans le Nebraska, il est absolument interdit d'éternuer ou bien de rôter pendant un office religieux. Numéro 4. Dans le New Jersey, une personne est coupable d'un crime si elle porte un gilet pare-balles et qu'elle est engagée dans un processus de délit de fuite, d'assassinat ou tentative d'assassinat, d'homicide, vol qualifié, enlèvement, vol avec effraction ou bien agression sexuelle. Messieurs les bandits, vous êtes prévenus. Merci d'enlever vos gilets avant de passer à l'acte. Numéro 3. En Caroline du Sud, vous n'avez pas le droit de garder votre cheval dans une baignoire. Pourquoi et surtout comment un cheval pourrait rentrer dans une salle de bain ? La question reste entière. Numéro 2. Dans le Dakota du Nord, il est interdit de vous endormir sur votre lit avec vos chaussures encore au pied. Et croyez-moi, les policiers vous surveillent. A New York, il est interdit de sauter depuis un immeuble. Si jamais vous vouliez tout de même tenter l'expérience et que vous en sortiez vivant, sachez que la loi est plutôt claire, vous êtes condamné à mort. Bref, dans tous les cas, vous êtes foutu. C'est maintenant la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si elle vous a plu et également d'aller faire un tour sur ma chaîne secondaire. Je rappelle que c'est de l'unboxing de matériel high-tech et original. Sans être fan de technologie, si vous êtes de nature curieuse, cela vous intéressera, j'en suis sûr. A très bientôt et bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada